Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce Zoom hebdomadaire en français sur les projets partagés par Diversified Ventures. Je suis Pascal Diffaut, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller en investissement. Prière de garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Donc, prière de garder vos micros fermés. Je ne suis pas conseiller en investissement ou conseiller financier, je disais. Donc, si vous avez besoin de conseils, je vous prierai d'aller vers des personnes qui ont des licences pour cela. Moi, ce que je fais, je suis un investisseur en capitaux risques. Un investisseur en capitaux risques, ça va perdre de l'argent. Donc, huit fois sur dix, ça va perdre de l'argent. Je vous le dis dès le début. Si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, déconnectez-vous de ce Zoom. Si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent et que vous regardez cette vidéo dans le futur, arrêtez de la regarder et allez chercher les vidéos qui vous promettent de vous rendre riche par magie. Donc, je suis investisseur en capitaux risques et je suis conscient du fait que je vais perdre de l'argent. Si la perte n'est pas dans votre... Déjà que je ne considère pas ça comme perte, je la considère comme de l'expérience gagnée pour savoir comment éviter les pièges la prochaine fois. Donc, du coup, si la perte n'est pas dans votre vocabulaire, je vous conseille vivement d'arrêter, de vous déconnecter de ce Zoom. Je vous conseille de ne pas y mettre de l'argent parce que l'argent que vous allez mettre, la probabilité de le perdre est extrêmement élevée. C'est pour cela que vous ne devriez y investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que la probabilité de perdre est extrêmement élevée, comme je disais tantôt. Ceci dit, un conseil rapide, avec le bull run qui arrive et surtout le halving et tout, je peux vous garantir énormément de projets vont naître. Certains, pour la plupart d'ailleurs, seront des projets qui ont été époussétés des anciens scams qui vont renaître et qui vont revenir vous scammer, je vous le garantis. Ils vont peut-être ajouter un ou deux autres petits trucs, petites fonctionnalités pour rendre la chose un peu plus attrayante, mais ce seront des vieux scams. Généralement, on ne change pas, on ne réinvente pas la roue. Ils reprennent les vieux scams, ils ajoutent quelques fonctionnalités, surtout maintenant avec l'intégration de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus mainstream. Ils vont apporter des nouveaux scams qui vont vous scammer. Donc, il ne sert à rien pour diversifier, d'aller tirer sur tout ce qui bouge, simplement parce que l'on veut diversifier. Donc, il faut être extrêmement prudent et savoir exactement où vous mettez vos œufs. En même temps, vous devez savoir qui vous suivez, sur quel projet vous rentrez et avec qui vous rentrez parce que vous avez plein de monde qui rentre sur des projets pour se rendre compte ensuite qu'ils n'ont pas le soutien dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce que parfois, la personne qui les y amène n'a aucune idée de ce dans quoi il les embarque et puis vous vous suivez bêtement. Donc, soyez extrêmement pointilleux là-dessus et sachez ce dans quoi vous vous embarquez parce que c'est le plus important. On ne rentre pas sur un projet qu'on ne comprend pas, OK? On ne rentre pas sur un projet qu'on ne comprend pas. Commencez par comprendre, commencez par savoir avec qui vous voulez vous embarquer là-dedans parce que sinon, au final, vous vous retrouvez avec des personnes qui n'ont aucune idée de ce dans quoi ils sont et finalement, vous vous retrouvez à sauter dans des groupes qui forcément ne sont pas forcément les groupes auxquels vous devriez appartenir. Maintenant, pour commencer, j'aimerais couvrir aujourd'hui principalement d'abord mon sujet phare, mon sujet numéro un, c'est le sujet Limitless, le sujet Daisy. Daisy est devenu Limitless. Donc, c'est de cela qu'on va parler principalement. Ceci dit, je vais partager mon écran. Bienvenue sur le projet qui, à mon avis, sera le premier à générer des revenus. Pourquoi? Simplement parce que ce projet est déjà réel, il est déjà utilisé, ses produits sont déjà disponibles. Je vais vous le présenter dans quelques instants. La science du sport et les technologies de la santé. La compagnie s'appelle Inner Athlete et le promoteur, l'un des promoteurs qui travaille avec d'autres médecins et enseignants de grandes universités, s'appelle Dr. Eric Néputé. Ne me prenez pas au mot, allez, ne me croyez pas, sur parole, je vous le dis tout le temps, ne croyez personne, fondez vos propres convictions. Allez sur Internet et cherchez Inner Athlete en un mot, .ai. Je pense que c'est ça, oui, .ai. Et lisez là-dessus, faites vos propres recherches et décidez par vous-même de ce que vous voulez faire. Alors, Inner Athlete, c'est une compagnie qui a été fondée avec l'objectif de permettre aux athlètes, en général, d'atteindre leur plein potentiel tout en minimisant le risque de blessure. Cette page, on va y revenir, c'est un exemple de mutation génétique que nous avons dans notre corps et dont pas beaucoup sont en fait au courant et qui vont vous donner des effets secondaires, des symptômes tels que ce que vous pouvez voir. Désolé, c'est en anglais. Les fichiers en français n'étant pas encore prêts. Mais vous pouvez voir, par exemple, Systematic Inflammation. Ça, c'est lorsque vous avez les douleurs dans le corps, ça vient généralement des inflammations et je suis certain que beaucoup savent de quoi il s'agit. Des fonctions cognitives de plus en plus lentes et plusieurs autres problèmes. Mais on reviendra là-dessus. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous, notre corps humain est formé d'un ensemble de cellules. OK? Si on décortiquait nos membres, nos organes, la plus petite unité de notre être, c'est une cellule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous sommes capables, au niveau moléculaire, de donner à nos cellules la capacité d'atteindre leur plein potentiel, nous serons capables de permettre à notre corps tout entier d'atteindre son plein potentiel. Ça nous fait comprendre que les performances d'un athlète professionnel, les performances d'un athlète d'élite sont en fait inscrites dans son ADN. Si on peut permettre, si on peut étudier l'ADN de chaque athlète ou alors de jeunes athlètes, on pourrait identifier justement les athlètes qui ont le potentiel d'être très, très, très performants. Ou alors, si on détecte les mutations comme celles dont j'ai parlé tantôt, on est capable d'apporter avec des entraînements, avec des entraînements, comme je disais, avec des vitamines bien ciblées, une nutrition bien adaptée, un cycle de sommeil adéquat, on est capable de ramener cet athlète-là à atteindre son plein potentiel. Beaucoup ne le savent pas, beaucoup accordent malheureusement les blessures ça et là de certains athlètes à la providence, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, cette équipe de inner-athlètes a mis sur pied des tests qui peuvent nous permettre, qui peuvent permettre non seulement aux athlètes, mais aussi aux personnes comme vous et nous, vous et moi, de pouvoir même se tester à domicile. Ils ont déjà développé des kits qui existent, que vous pouvez acheter, pour pouvoir vous tester à domicile et savoir si la vitamine que vous achetez et que vous buvez tout le temps, les suppléments alimentaires que vous prenez tout le temps et qui, d'après vous, ne changent rien à votre vie ou alors n'améliorent pas votre mal, peut-être que ce n'est pas la bonne vitamine. Les gens ne le savent pas. Ce n'est pas toutes les vitamines B12 qui sont exactement égales et qui vont marcher sur tout le monde. Ce n'est pas toutes les vitamines D qui vont avoir le même résultat sur les uns et les autres. C'est ce qu'eux, ils ont fait, c'est ce qu'ils ont étudié. Et là, je vous parle des choses qui marchent déjà parce que c'est utilisé par des athlètes américains dans le monde et dans différents types de sports. Vous avez la possibilité d'aller lire là-dessus, innerathlète.iai. Donc, ils ont la possibilité de faire des examens d'ADN des humains, des joueurs, des personnes comme vous et moi et de pouvoir identifier les possibles aspects qui pourraient causer une blessure potentielle, un problème cardiaque, un problème de respiration et ainsi de suite. Et comme cela, permettre de faire un monitoring en real-time des performances de l'athlète, de la santé de l'athlète. Quand un club prend un joueur, que ce soit en football, en basketball, en baseball, en n'importe quoi, en rugby, c'est un gros investissement. Et l'objectif du club, c'est espérer que le joueur reste en santé et performe au plus haut niveau le plus longtemps possible. Du coup, vous imaginez le nombre de clubs qui sont déjà intéressés par Inner Athlete depuis que la communauté Limitless s'est mise à envoyer ce genre d'informations à l'extérieur. Ils sont énormément nombreux, les clubs qui veulent savoir plus, les clubs qui veulent déjà mettre leurs joueurs sur le protocole. Parce que plus vous êtes un club capable de garder un joueur en activité le plus longtemps possible, plus vous allez générer du revenu parce qu'il y a énormément de choses que vous pourrez vendre, les trophées que vous pourrez gagner, que ce soit à travers la façon... Déjà, un exemple. Parfois, vous dormez huit heures, vous vous réveillez, vous vous sentez bien. Vous dormez dix heures, vous vous réveillez, vous vous sentez fatigué et puis vous êtes étonné, vous vous dites, mais j'ai dormi dix heures, pourquoi je me sens mal ? Je ne me sens pas reposé. Je ne me sens pas reposé. Le corps humain, chaque personne a un nombre bien défini d'heures de sommeil qu'il devrait avoir. Et ce type d'étude que fait In-Athlete va justement permettre pour chacun de pouvoir définir, en particulier pour les athlètes, de définir exactement qu'est-ce qu'il devrait manger, combien d'heures de sommeil il devrait avoir, quelles vitamines il devrait prendre, quels nutriments alimentaires, suppléments alimentaires il devrait prendre et utiliser même l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle pour leur permettre de se former et de s'entraîner afin d'améliorer leur performance. Ils ont mis sur pied un programme qu'ils ont appelé MAP pour la mentalité, l'athlétisme et surtout l'objectif qu'ils appliquent sur les athlètes qui travaillent avec eux. C'est un protocole pour permettre à ces athlètes-là de réussir leur carrière professionnelle. Je vous parlais tantôt de ce gène. C'est un exemple de gène muté qui, justement, entraîne ce type d'effet secondaire. Et voilà, ils ont déjà développé, je parle de In-Athlete, une solution pour permettre à ce gène, justement, de retrouver son état normal afin que les effets secondaires qu'ils créent disparaissent d'eux-mêmes et permettent aux athlètes, donc, de performer. Maintenant, je reviens sur le projet de base de Blockchain Sport qui est, justement, les académies, trouver les jeunes joueurs et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Vous imaginez si Blockchain Sport trouve des jeunes sportifs, des diamants bruts, utilisent les protocoles de In-Athlete pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel, utilisent les protocoles de In-Athlete pour identifier les potentiels, les blessures potentielles et les guérir avant que les blessures n'arrivent. Imaginez, donc, la longévité en activité de ces athlètes-là et le potentiel de retour sur investissement, que ce soit des clubs, des fonds et de tous ceux qui auront investi sur ces joueurs. Sur cette photo, vous voyez un exemple de blessures potentielles chez les athlètes qui, parfois, peuvent même amener l'athlète à arrêter sa carrière. Quand nous étions à Dubaï en février, il y avait une trentaine de joueurs de football qui étaient là avec nous. Et quand le docteur Nepouté a fait cette présentation, des joueurs sont allés lui dire, vous voulez dire que, si je vous avais connu avant, j'aurais pu être encore en train de jouer. Et il leur a dit oui. Si vous aviez suivi un protocole comme celui-ci, vous auriez potentiellement encore pu être en activité. Donc, ce n'est pas la providence. Aujourd'hui, la science et l'intelligence artificielle permettent de faire des choses incroyables. Vous pouvez augmenter les performances d'un joueur, vous pouvez augmenter sa longueur d'activité, de temps d'activité, simplement en améliorant ses entraînements, en étudiant ses cellules jusqu'à son ADN, en lui donnant la bonne alimentation et les bons suppléments alimentaires, en lui permettant de dormir exactement la quantité de sommeil dont il a besoin. Je vous disais tantôt, ces protocoles et ces produits sont déjà en utilisation aux États-Unis. Là, vous voyez l'exemple d'un joueur, ce n'est pas juste un exemple, c'est bien un joueur connu, vous avez son nom, Austin Nola, qui a travaillé avec le docteur Eric Nepouté et qui a vu ses performances améliorées. Il frappe la balle, c'est un joueur de baseball, il frappe la balle 30% de fois plus qu'avant d'avoir commencé. Donc, vous voyez ses performances, il frappe la balle 100% mieux qu'avant le protocole. Et du coup, quand vous avez des performances comme cela qui font gagner un match, l'investisseur ici qui est le club de ce joueur ne peut que mettre tout le reste de ses joueurs sur ce protocole. Donc, ici vous avez, pardon, ici vous avez par exemple les différentes ligues américaines et les différents organismes de sport qui utilisent déjà les protocoles ou certains protocoles de Inner Athlete. Vous imaginez bien qu'on ne présenterait pas comme ceci en live et en Mondovision si ce n'était pas le cas. Les poursuites judiciaires qui suivraient seraient interminables. Donc, Inner Athlete a un produit qui est déjà disponible, qui est déjà vendable, qui est déjà vendu. Du coup, si vous rejoignez ce projet, n'est-ce pas, vous avez la... Et déjà, Inner Athlete fait partie de Blockchain Sport. Vous comprenez donc que si vous faites partie de Blockchain Sport et que vous détenez une partie de Blockchain Sport, vous allez forcément recevoir des revenus liés à Inner Athlete. Petite précision, Inner Athlete, pour pouvoir avoir accès à Inner Athlete, vous devez avoir le pack, je pense, de 25 000. Ou alors, vous avez la possibilité d'acheter un pack. Vu la demande, les fondateurs ont créé un petit pack qui détient un pourcentage de Inner Athlete et un pourcentage du deuxième projet dont je vais parler à l'intérieur de Blockchain Sport à 5 500, pour permettre justement à ceux qui veulent uniquement les revenus, un pourcentage des revenus de ces deux projets-là, de pouvoir l'acquérir à 5 500, l'offre se termine le 15 avril. Revenez me dire dans un an si je savais. Néanmoins, il y a une autre option, une option de fonctionner en groupe. Au lieu de pouvoir prendre, si vous n'avez pas la possibilité de prendre un pack à 25 000 ou un pack à 5 500 ou je ne sais pas quoi d'autre, mon groupe, j'ai mis sur pied un groupe qui veut acheter le pack le plus élevé à 100 000 et comme cela, nous aurons accès à une part de tous les revenus, tous les profits générés par Blockchain Sport. Et comme cela, ce qu'on ne peut pas faire seul, on peut le faire en groupe et on se distribue les revenus. Si cela vous tente, n'hésitez pas à me contacter, je vous en dirai plus. Je vous disais tantôt, il y a des athlètes professionnels qui sont sur le protocole Inner Athlete. Vous avez ici leur nom. Notez ces noms et sentez-vous libre de les contacter pour poser la question.